Bonjour à tous et déjà merci d'écouter ce tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'Apple Watch 4 et de ce que ça change pour la personne déficiente visuelle. J'ai reçu il y a quelques jours la dernière mouture de l'Apple Watch, l'Apple Watch 4. La première chose qui m'a surpris, c'est sa réactivité. Une réactivité vraiment magnifique. L'Apple Watch a gagné en réactivité. Très concrètement, lorsque j'utilise mon Apple Watch, j'ai l'impression d'utiliser mon iPhone tellement l'Apple Watch est rapide. Pour vous donner une petite idée, je vais maintenant passer d'une application à l'autre et aller dans les réglages de l'Apple Watch. Mail, Revet, Fuso, Orle, Chrono, Minion, Photo, Active, Message, Wallet, Nest, Rhythm, Card, Musique, Podcast, Radio, Réglages, Rimo, Réglages. Accessibilité, VoiceOver, Activer, Zoom, Dé, Réduire les animations, Désactiver. Accessibilité, Bouton de retour, Général, Information. Vous pouvez le constater comme moi, le fait de passer d'une application à l'autre, de voyager dans l'Apple Watch va aussi vite que lorsque j'utilise mon iPhone. La deuxième chose qui est vraiment pratique, c'est le son de l'Apple Watch. Avec l'Apple Watch 4, le son va plus fort, ce qui est vraiment pratique, car ça nous permet de passer des appels dans des meilleures conditions, mais aussi d'entendre par exemple les instructions du GPS lorsqu'on utilise l'Apple Watch en rue et que donc on utilise l'application plan. Le fait qu'elle aille plus fort rend l'utilisation de l'Apple Watch plus pratique. Pour que vous puissiez vous en rendre compte, je vais maintenant appeler ma collègue Sophie. Vous pourrez constater la qualité sonore de l'Apple Watch. Salut Sophie, ça va ? Ça va ? Est-ce que tu m'entends bien Sophie ? Je t'entends bien. Magnifique. La qualité sonore de l'Apple Watch, le fait qu'elle aille plus fort, nous permet de plus facilement utiliser Siri en rue. Voici une petite démonstration. Quelle heure est-il ? Il est 10h59. L'Apple Watch 4 est plus fine que les modèles précédents, ce qui implique que l'on sente mieux les vibrations. Et encore une fois, mieux sentir les vibrations, c'est très pratique, car l'Apple Watch a la possibilité de vous donner l'heure grâce à un système de vibration, de vous donner l'heure de manière tactile. Et donc, vous pouvez tout à fait désactiver l'énonciation de la synthèse vocale VoiceOver et toucher votre montre et avoir l'heure grâce à un système de vibration. Nous reviendrons sur cette option dans une prochaine vidéo. L'Apple Watch est doté d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la détection de chute automatique. L'Apple Watch est donc en capacité que lorsque vous tombez, que vous chutez, de détecter la chute et d'appeler automatiquement les services d'urgence. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut pour les personnes qui ont moins de 65 ans. Mais bien sûr, dans les réglages de votre Apple Watch, vous pouvez tout à fait la réactiver. L'Apple Watch peut lancer appel d'urgence si vous êtes victime d'une grosse chute et que vous semblez ne plus bouger. Avant l'appel, l'Apple Watch vous signalera qu'une chute a été détectée. Si vous ne répondez pas, elle enverra un signal à votre poignet, émettra une alarme, puis appellera les services d'urgence. Cette fonctionnalité peut être très pratique pour une personne déficiente visuelle qui a en plus un problème d'équilibre. Elle vous permet alors de gagner en sécurité. J'espère que cette démonstration vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à partager. Vous avez une question sur l'Apple Watch ? Alors, envoyez-moi un mail à l'adresse vincent.fondationic.be vincent.fondationic.be A très bientôt pour d'autres conseils technologiques.